Il était un talentueux footballeur mais sa vie a basculé du jour au lendemain, lui c'est Kevin Anin. Né le 5 juillet 1989, Kevin Anin intègre le centre de formation de son club local Le Havre à l'âge de 13 ans. Il gravit rapidement les échelons et signe en tant que professionnel, devenant un joueur puissant et déterminé. Joueur réservé, Anin rencontre des problèmes d'absence lors de son passage à Sochaux, ce qui l'éloigne du groupe. Cependant, il rejoint ensuite l'OGC Nice et reprend son envol réalisant de bonnes performances et suscitant même des discussions sur une possible sélection en équipe de France. Il était même en passe de signer dans le prestigieux club d'Arsenal. Mais voilà, dans la nuit du 3 au 4 juin 2013, Kevin Anin est victime d'un accident de voiture. De multiples fractures sont détectées et le jeune homme va être plongé dans un coma artificiel dont il sortira 10 jours plus tard. Résultat, une fracture à la colonne vertébrale. Kevin ne pourra sans doute plus jamais remarcher et restera tétraplégique. Un rêve brisé pour celui qui n'était pas toujours à sa place dans ce monde si grand du football. Mais pour toi, le football français a-t-il perdu l'un de ses plus prometteurs milieux ?